Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Jazz est de retour sur les réseaux. Elle explique qu'elle ne peut pas abandonner les placements de produits. Je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé de faire court, mais ça va être long quand même. J'en doute pas. Je ressors, on va dire. Pas totalement, mais je viens de passer par une semaine très difficile, éprouvante. Pour moi, pour mes proches, pour ma famille. Vraiment, genre des moments très très durs. de profondes tristesses, de profondes colères, plein de choses très profondes. Et à la fois, j'ai passé une semaine à entendre beaucoup d'avis des internautes, vous, des personnes qui me suivent chaque jour, et de mes proches et de mes amis qui m'ont tous donné un peu leur avis différent sur le sujet. C'est vrai que tout le monde, tout le monde, tout le monde me dit, mais en fait, on comprend pas, genre, pourquoi ? Genre parce qu'il se passe ça avec Laurent, pourquoi tu veux partir des réseaux ? Alors je peux comprendre votre point de vue, mais c'est juste plutôt une accumulation d'énormément de choses depuis énormément de temps, qui font que je suis hyper fatiguée par la situation. En fait, on va dire que dans un travail normal, tu vas travailler le matin, le soir, tu rentres chez toi, tu reprends une autre vie. Et puis quand t'es en week-end, enfin quand t'es en jour de repos, c'est une autre vie. Et puis quand t'es en vacances, c'est une autre vie. Sauf que nous, il n'y a pas de question de jour de repos, jour in, jour off. Il n'y a pas des jours où je peux être bien assez influenceuse et le lendemain pas. En fait, c'est quelque chose qui continue tout le temps. Alors c'est vrai que la sécurité, c'est quelque chose qui attire beaucoup de gens et à la fois qui aussi beaucoup de gens ne rêveraient pas du tout d'avoir. Et je pense que c'est quelque chose pour la part où moi, je n'étais pas forcément prête à tout ça. Parce que, en fait, c'est vrai que pour moi, c'est pas facile. En fait, c'est pas toujours facile. Et c'est pas quelque chose que je peux décider quand j'ai envie que ça accueillait et qu'il n'y ait pas. Donc forcément, il y a des avantages incroyables du style, on gagne facilement notre vie. Je peux travailler de chez moi, je peux être avec mes enfants, je peux partir en vacances, partir en vacances n'importe où et travailler de là où je suis. En fait, peu importe le monde. Donc ça, c'est un avantage incroyable. Et après, il y a des côtés très très durs et très très sombres et bien plus sombres que vous ne pouvez l'imaginer. Donc c'est vrai que j'ai passé la semaine à peser le pour et le contre. Forcément, comme toute personne, le jour J de cette histoire, j'avais des envies de tuer des gens, tout casser chez moi, j'avais envie de tout arrêter, etc. Maintenant, c'est vrai que je me dis, il y a du bon, il y a du mauvais et je ne sais pas ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi. Très honnêtement. Par contre, je sais où j'ai des engagements. Donc j'ai des engagements amicaux, j'ai des engagements familiaux, j'ai des engagements professionnels. Et comme vous le savez, je collabore avec plein de marques qui n'y sont pour rien pour tout ça, qui ont des contrats avec moi, que je ne peux pas interrompre comme ça, juste parce que j'ai décidé. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de choses à peser le pour et le contre de ce qui va se passer. Comme vous voyez, je me suis mis un filtre incroyable sur le visage parce que je suis très fatiguée et vraiment pas très loli en ce moment. Mais ce n'est pas très grave. En tout cas, je vais essayer de faire court et étape par étape. En tant que moi comme personne, donc jazz, je suis très 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 peinée et très déstabilisée. Et vraiment, je constate que je suis dans un milieu horrible. Voilà, donc ça c'est mon premier point de vue. Ensuite, je me constate que grâce à ce milieu, j'ai un train de vie top, genre trop trop bien. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour moi, l'argent ne prime pas sur le bonheur. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui maintenant, c'est ce que me disent les internautes, c'est ce que me disent ma famille, en quoi tu vas être plus heureuse d'être dans l'ombre ? Moi, ma réponse, c'est parce qu'au final, les gens ne parlent pas. Et au final, j'ai peut-être tort et que même si tu n'es plus là, on parle quand même de toi. Donc, en fait, et puis même quand tu n'es pas connue, on parle de toi dans ton travail, on parle de toi dans ton lycée, on parle de toi dans ton école, on parle de toi chez tes copines. En fait, c'est pareil pour tout le monde, sauf que ça a des échelles différentes, on va dire. Pour ma place en tant que maman, cette semaine, j'ai beaucoup baissé les bras. Et heureusement que j'avais ma famille pour me tirer par les oreilles. Parce que même si tout un monde s'écroule, mon monde premier doit être Chelsea et Cayden. Donc, je n'ai pas le droit de m'écrouler pour eux, quoi qu'il arrive dans ma vie. En fait, peu importe les choses bien ou les choses mal que je fais, peu importe ce que je subis ou ce que je ne subis pas, peu importe ce qui m'arrive ou ce qui ne m'arrive pas, en fait, je ne peux pas baisser les bras de tristesse par rapport à mes enfants. Parce qu'en fait, je me dois d'être leur mère jusqu'à mon dernier jour. Donc, ça, ce positionnement, on va dire, je l'ai bien compris. Maintenant, la question que vous me posez le plus, c'est ma position de femme. Donc, où j'en suis dans mon couple, où j'en suis dans ma tête, très honnêtement. En fait, c'est dur pour moi parce que je suis quelqu'un, comme vous le savez, je pense qu'en 4 ans que vous nous suivez, dans ma famille, il n'y a jamais eu vraiment des histoires comme ça entre Laurent et moi publiquement. Et donc, du coup, je n'ai jamais été confrontée à ce genre de situation. Donc, c'est la première fois. Et en fait, pour être honnête, j'aurais voulu jamais que ça arrive ça déjà premièrement et encore moins publiquement. C'est-à-dire qu'en fait, le publiquement empire la situation dans le sens où ce n'est pas publiquement que vous, c'est publiquement ma famille, c'est publiquement mes amis, c'est publiquement du coup chaque membre de ma famille donne son avis, chaque ami te donne son avis, chaque personne qui te croise te donne son avis. Et en fait, tout ça, c'est horrible, en fait. Donc, j'avoue que c'est un peu compliqué et qu'aujourd'hui, je n'ai pas pris de position dans le sens où aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Actuellement, Laurent, il vit chez nous, il est à la maison avec nous parce qu'on parle d'un mariage et d'un père de famille et non pas d'un couple qui se sépare. Si c'était un couple, l'histoire serait vice-réglée. Mais quand c'est un mariage et des enfants, c'est complètement différent. Et je n'ai parfois pas la même chose, des pour et des contre qui se mettent. Dans le sens où je me dis Dieu, il pardonne et moi, je ne vais pas pardonner. Mais d'un autre côté, j'ai ma personnalité en cœur qui me dit non, tu ne peux pas. Et après, j'ai ma conscience qui me dit oui et ma conscience qui me dit non. En fait, je ne sais pas. Et aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de prendre cette décision à la légère et non plus sur un coup de tête de colère. Parce que moi, quand je suis en colère, je peux dire et faire des trucs incroyables. Et je n'ai pas le droit de le faire, pas par rapport à moi encore une fois, mais par rapport à mes enfants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut... Peu importe la décision que j'ai, je prends. Elle peut impacter sur beaucoup de choses dans notre vie. Donc, je ne peux pas faire ça. Et d'un autre côté, je suis une meuf qui a toujours été pour le mariage. C'est-à-dire que je me dis, si j'avais été ma propre copine, je me serais conseillée de ne pas divorcer, mais de ne pas pardonner. De ne pas faire abstraction à la situation. Et à la fois, comme on dit, c'est toujours facile de conseiller autrui, mais de l'appliquer, c'est différent. C'est exactement dans la position dans laquelle je suis. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. Et j'attends de voir. Donc là, Laurent, il forcément vit ici. C'est aussi sa maison. On l'a achetée à deux, cette maison. Et c'est aussi le papa de mes enfants. Et c'est aussi chez lui que chez moi. Donc, voilà. Et les premiers jours, Laurent était parti de la maison. Enfin, je lui avais demandé. Et mes enfants réclamaient leur père toute la journée. Donc, c'était encore pire pour moi. Puisque du coup, il ne me faisait que me dire. Mais papa, il a à la gym. Papa, il a à la gym. Et après, il m'a demandé pourquoi papa, il a à la gym la nuit. Donc, c'est vrai que c'était un peu... Ça m'a fait beaucoup de mal. Je vous le dis, la vérité, ça m'a fait beaucoup de mal. Et dans mon malheur, heureusement que j'avais ma famille à côté de moi. Et ma petite sœur qui arrive. C'est ma petite sœur qui arrive pour prendre la relève. Je me suis aussi rendue compte, professionnellement, par exemple, et peut-être que je n'en avais pas forcément conscience, que dans ma famille, je suis un peu en pilier. Et que quand moi, je baisse les bras, tout le monde baisse un peu les bras. Et ça, du coup, ce n'est pas bon non plus. Et je me dis... Alors oui, il y en a qui vont me dire. Ah oui, ils avaient raison. Au bout de deux semaines, t'es revenu. Non, 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 je ne sais pas quoi. Et en fait, au bout de deux semaines, t'étais là. Mais en fait, c'est... En fait, comment vous dire ? Quelle est la première chose que vous dites, vous, si vous apprenez que votre ami vous a trahi ? Je ne lui parle plus. N'empêche que vous avez peut-être lui reparler. Maintenant, je vous le dis et je ressoutiens qu'aujourd'hui, je suis employée dans mon travail. Enfin, employée, c'est-à-dire que j'ai des comptes à rendre et je suis qui je suis aujourd'hui. Mais n'empêche que, comme certaines personnes qui se lèvent le matin et qui ne sont pas contentes à aller au travail, parce que soit leur patron, ils ne sont pas gentils, soit ils n'aiment pas leur taf, ils sont peut-être très fatigués physiquement, etc. Sachez que je sais que certains peuvent en rire, mais je vous jure que c'est une réalité. Ce travail n'est pas dur physiquement. Ce travail t'apporte beaucoup de facilité dans la vie, mais ce travail est très dur psychologiquement. Voilà. Vous, vous n'avez pas aidé, même certaines fois, ça m'est déjà arrivé de parler avec des internautes qui me critiquaient. Vous vous rendez compte des mots que vous avez appris. Ils disent « Ah mais non, je suis désolée, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. » C'est tout sur le coup. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte que nous, on voit ce que vous écrivez, on lit vos messages, on voit plein de choses. Même quand on ne le voit pas, finalement, parce que moi, ça m'arrive souvent. Je ne regarde pas les stories des uns ou des autres, mais en fait, on vient me le dire. Donc, c'est la même chose. Et finalement, psychologiquement, ça te bouffe à petit feu jusqu'au jour où tu fais un burn out, en fait. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Comme vous avez peut-être pu le voir, aussi, il était venu me voir. Je pense qu'il peut vous le dire. Il m'a dit « J'ai rarement vu quelqu'un comme ça dans la vie. » J'étais carrément une autre personne, mais vraiment anéantie. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous raconter des bêtises. Je suis là pour vous dire de la vérité. Et je pense que très peu auraient le courage de dire les bonnes vérités que moi. Mais aujourd'hui, je suis, entre guillemets, dans l'obligation de poursuivre mon travail par rapport à mes finances, mes dépenses. Je ne sais pas comment on dit. J'ai des choses à payer, quoi. Des vraies choses à payer. Pour ma part, comme je vous ai dit, on a acheté cette maison à deux. Moi, pour ma part, je n'ai pas fini de payer ma partie à moi. Pour ma part, j'ai signé des engagements avec des personnes qui n'ont rien à voir à tout ça et ils n'ont pas à subir cette situation. Pour ma part, j'ai demandé pendant trois, quatre, onze années à une communauté de m'aimer, de me suivre, de grandir avec moi et de me regarder tous les jours. Je n'ai pas le droit non plus de leur priver de ça. Et au final, je n'ai pas le droit non plus de laisser tomber entre nous. Maintenant, je pense que je vais juste faire les choses différemment. C'est-à-dire que j'ai envie d'être moi et de partager des bonnes choses et de faire abstraction de tout ce qui est la négativité. Je n'ai pas envie d'être une influenceuse qualifiée comme une influenceuse de base de télé qui nous donne apparemment ce truc de faire des franches cancans et de bien-être partout et de faire des polémiques et c'est ça. Donc maintenant, quand X ou Y voudront parler de moi, à voir si c'est des sujets intéressants à développer, je ne rentrerai même pas dedans en fait, puisque ça ne m'intéresse pas du tout. Et je vais essayer de partager des choses importantes avec vous et notamment ce qui m'est arrivé et qui arrive visiblement au nombre de messages que j'ai reçus à pratiquement la majorité d'entre nous. C'est-à-dire, quelles sont les situations ? Que doit-on faire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne vais plus être dans le développement en fait. Voilà, quitte à, je ne sais pas, peut-être plus faire mes vidéos YouTube comme avant au lieu de faire autant de snaps, etc. Je ne sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais juste que j'ai des obligations et des devoirs que si aujourd'hui je n'arrête pas, ce n'est pas pour les autres, c'est surtout pour moi et surtout pour les personnes qui me suivent en fait. Voilà. Et aujourd'hui, je ne suis pas au clair dans ma tête, je vous dis la vérité. Je ne sais pas ce que je veux exactement. Je ne sais pas si moi, je ne vais pas me rétracter sur ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas. Parce qu'on va dire, il n'y a que Dieu qui sait. Et le make-tube, c'est une chose, mais on provoque les choses aussi. C'est-à-dire que Dieu, il a décidé des choses pour nous. Mais après, nous, les humains, on divague. Et parfois, c'est nous qui changeons encore des choses et qui créons autre chose. Donc aujourd'hui, les gens qui vont dire quotidiennement c'était le make-tube, c'était le make-tube. Non, pas du tout. Pas forcément. On ne sait pas. Tout ce qui en est de ma famille à l'heure actuelle, je ne peux pas me prononcer. Donc, est-ce que je vous en parlerai plus tard ? Est-ce que, voilà, je vais voir, j'attends. Je veux prendre les bonnes décisions pour moi, pour mes enfants et surtout pour l'avenir, en fait. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, en fait. Après, il y a des choses qui rentrent mon compte, telles que la croyance, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Et il y a des... En fait, je ne sais pas, je ne juge personne. Mais en tout cas, moi, pour ma part, j'ai subi une semaine très, très difficile. Et avec beaucoup de choses que j'ai entendues. Et pour l'instant, j'ai besoin de... Donc aujourd'hui, je vais juste prendre le temps, en fait, de penser à moi et aux enfants et de réfléchir. Et pour vous dire, écoutez, je suis ravie pour ceux qui seront contents que je sois de retour, même si vous me trouverez peut-être un peu différente. Mais il faut me laisser le temps au temps, on va dire. J'ai besoin de prendre du temps. Et il y a peut-être des gens qui ne seront pas contents que je sois de retour, mais ça m'emporte peu parce que c'est normal. Comme dans la musique, on n'est pas tous les mêmes musiques. On ne peut pas aimer, tout. Donc, ce n'est pas un problème. Maintenant, je ne vais même pas revenir sur toutes les choses qui ont été dites. Il y en a à prendre et il y en a à laisser, croyez-moi. Il y a vraiment des choses qui sont lunaires, carrément. Mais en fait, je n'en ai plus rien à faire parce que je ne veux plus que mon prénom soit associé aux gens de... Enfin, pas aux gens, mais... Je ne veux plus que mon prénom soit associé à tous ces... Comment ça s'appelle ? Ces gossips avec des filles de mon milieu. Et certains vont peut-être dire qu'elle réunit ce qu'elle est. Pas du tout. Pas du tout. Je suis celui de la télé-réalité. Et c'est super cool. Et les aventures en elles-mêmes sont cool et tout. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que... Cette image ne me convient pas. Et le fait de faire du mal, franchement, il faut être dans des guerres, ça ne me convient pas non plus. Et qu'aujourd'hui, si les gens, ils ont commencé à réellement nous suivre, c'est par rapport à la DGC Family. Parce que voilà, on a une autre famille, etc. Et vous avez aimé notre ascension. Et tout ça. Donc, j'ai plus envie de me focus sur ça. Et puis, ce qui m'importe, c'est ma vraie communauté réellement. Ce n'est pas les gens qui me regardent pour gossiper. Je ne peux pas vous dire le nombre de vues que j'ai eues ce jour-là, qui dépassent la norme. Je ne comprends pas. Il y a eu plus de vues sur mon Snapchat pour une séparation qu'il y a de gens qui vont voter bientôt. Donc, je trouve ça hallucinant. Et en fait, je préfère avoir une communauté basique qui me suit réellement et qui m'aime qu'avoir l'éco-mirage. Et en fait, en soi, si je ne rentre pas dans l'éco-mirage, je ne peux pas vraiment y en avoir. Donc, ça me va. Aujourd'hui, j'ai décidé que je partagerai uniquement avec vous ma famille, notre religion. Je vous dis une petite histoire. Avant-hier, j'ai rencontré la nièce de Maroua Laud qui est venue chez moi. Parce qu'elle a très envie de me voir. En fait, elle aime beaucoup la lunaire parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je ne pense pas que ces gens-là, même spécialement, sinon, ça serait incroyable. Notre religion, c'est une nouvelle vie. La mode, nos animaux, tous nos trucs qui sont ma vraie vie. Je vais vous raconter. J'ai l'ici. Et du coup, Maroua, elle m'a dit je t'amène ma petite nièce. Et elle m'a dit quelque chose. Et elle m'a dit c'est bizarre, tu n'es pas pareil que sur Snap. J'ai dit, ah bon ? J'ai dit, mais expliquez-moi que j'avais très envie de savoir ce qu'une petite fille de 11 ans pensait. Parce que, généralement, les enfants disent les choses spontanément et ce qu'ils pensent sincèrement. Donc, c'était intéressant. Et elle m'a dit je ne sais pas, je trouve que dans la vraie vie, tu es beaucoup plus drôle et tu es beaucoup plus cool. Et donc, du coup, moi et Maroua, on se tapait une barre de ouf. Je dis, ah ouais, tu trouves ? Elle me dit, je trouve que sur Snap, tu es beaucoup plus, tu vois, genre focus sur des choses que, en fait, tu arrives, tu es en survêt, tu es trop cool et tout. Archive marrante. Et elle m'a dit voilà, tu fais trop rire quand tu parles en arabe. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, elle a raison. En fait, parfois, je vous montre des choses, je vous partage des choses parce que je me dis que c'est ce que vous allez kiffer. Mais en vrai, qui t'as là même, en vrai. Parce que ceux qui me suivent, ils veulent moi, quoi. Donc, voilà, je suis moi. Et en vrai, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis une fille marrante, mais pas sur les réseaux, je l'avoue. Et en fait, et bref, au final, tout ça pour vous dire, les amis, que je vous remercie du fond du cœur des millions et millions de messages que j'ai reçus de soutien, de toutes ces personnes aussi connues que je ne connais pas, des célébrités, des chanteurs, des acteurs, des animateurs, des gens que je ne connais pas qui m'ont vraiment soutenue. Voilà, merci à vous tous qui m'ont écrit des messages. Merci aux gens méchants aussi parce que du coup, je me suis rendu compte que vous étiez vraiment une toute petite minorité, plus petite que ce que je ne croyais. Genre, parfois, je regardais mes commentaires sur Snap et genre, je vais vous dire en tout cas, sur une story, il y avait 4000 commentaires et en fait, dans les 4000 commentaires, je faisais comme ça. Je regardais, je lisais, je lisais, peut-être qu'il y avait 10 messages négatifs. Du coup, je me suis vraiment rendu compte pour la première fois que vous étiez vraiment une minorité, une vraie minorité. donc pour ça, un grand merci à vous aussi. je prends un peu de temps de moi, j'ai perdu beaucoup de poids cette semaine et aussi pour vous dire que parfois, tout le monde dit des choses ou fait des choses qu'ils regrettent et on n'a pas toujours été tous nickel, tu vois. pour ma part, en tout cas, je ne mange plus de ce pas-là. C'est-à-dire que je serai moi et je pense que quand tu connais la vraie moi, c'est difficile de ne pas m'apprécier, je vous dis la vérité. Parce qu'il n'y a pas une seule personne que je ne rencontre pas dans ma vraie vie qui ne me dit pas putain, j'appréhendais de te connaître et en fait, tu es un vrai bébé. Enfin, bébé dans le sens pas gamine, bébé dans le sens genre trop mignonne, tu vois. Donc voilà, je sais que cette story je vais être énormément jugée, critiquée, etc. Mais, au moins, je suis sincère avec vous. Je ne vous la fais pas à l'envers. Qu'est-ce que je voulais que vous dise ? En vrai, j'ai envie de vous dire merci à vous. Mais, surtout, je ne m'attendais pas à autant de soutien et c'est très sincère. Vraiment, j'ai été choquée. Et j'ai été surtout choquée par le nombre de femmes qui m'ont dit surtout Jazz, ne quitte pas ton mari. J'étais vraiment choquée de ce nombre de messages incroyables parce que je me disais mais pourquoi elles disent ça en fait ? Et en fait, il y en avait des centaines et des centaines et des centaines. Et du coup, j'ai énormément parlé avec des femmes que je ne connais pas, énormément échangé, etc. Et je pense, dès que je me sens un peu mieux, je me ferai une vidéo YouTube sur ce sujet parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. et la preuve en est que peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe qui on est, peu importe le physique, il y a ce facteur chance, enfin chance ou malchance qui existe. Donc voilà les amis. Écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop gavés, c'était archi. Pour finir, je voulais vous dire que c'est vrai que je ne sais pas, aujourd'hui, il y a une semaine, j'étais dans un état d'esprit, aujourd'hui je suis dans un autre, je ne sais pas dans quel état d'esprit je serai dans une semaine, dans deux semaines. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je reviendrai sur ce que je dis ou pas, je ne sais pas ce qu'il en sera de tout quoi, en fait en gros. Mais je voulais vous remercier vraiment d'être une communauté aussi formidable et vraiment avec des gens, avec des âmes, des cœurs, des croyances. en fait je suis contente parce que la communauté que j'ai, ce n'est pas une communauté qui me suit parce que je suis drôle ou une communauté qui me suit parce qu'ils n'aiment que les bons plans ou pas parce qu'il y a une communauté parce qu'ils trouvent que mon maquillage il est top. En fait j'ai vraiment une communauté de personnes qui sont des gens avec plein de vies et de rêves différentes et de classes sociales différentes et avec une telle croyance en Dieu et des gens vraiment inspirants. Sans le savoir quand je dis vos commentaires parfois je ne réponds pas enfin surtout cette semaine mais vous m'avez beaucoup inspirée de plein de choses de plein de choses et dans le bon dans la foi dans plein de trucs en fait donc je voulais vous remercier d'avoir une communauté aussi incroyable et aussi de soutenir autant les femmes en fait et de me soutenir aujourd'hui comme ça et d'avoir autant de femmes qui m'ont dit mais ne crois jamais que tu dois changer ni physiquement ni mentalement ni rien du tout parce qu'il t'est arrivé ça et tout enfin plein de trucs qu'en fait que je me dis voilà au moins vous voyez vraiment la femme simple que je suis je ne suis pas une bimbo je ne suis pas je ne sais pas comment vous voulez dire je ne suis pas la meuf qui me coiffe qui me maquille le joyeux sur snap pour être parfaite je ne suis pas la meuf qui en fait je suis juste jazz c'est à dire que moi je suis comme je suis et c'est pour ça que je vous l'ai dit genre je ne sais même pas ce que je dirai dans une semaine mais voilà comme vous l'avez vu par exemple avant qu'il se passe toute cette polémique j'avais doux c'est une marque parce que vous étiez beaucoup à me parler de cette marque et j'avais dit que c'était inadmissible et c'est moi qui voulais partager d'ailleurs je m'étais fait défoncer parce que voilà ça ne va pas en accord avec mon travail mais le truc c'est que je suis moi en fait et moi je suis comme ça je suis spontanée je suis vraie et franchement merci merci d'être là et merci de vous avoir et merci de me partager vos richesses à travers vos messages et merci beaucoup de m'apprendre plein de choses que voilà on apprend chaque jour et c'est la plus belle chose d'apprendre et voilà et comme je vous le dis encore une fois aujourd'hui je ne sais pas ce que je vais faire de ma situation familiale mais en tout cas de toute façon vous verrez par vous même je pense mais si je dois vous en reparler je vous en reparlerai bien évidemment aujourd'hui je ne sais pas et ça ne sert à rien que j'attende des siècles pour vous en parler c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des gens qui m'ont dit ne parle pas de ta situation mais j'ai dit si je leur dois parce qu'en fait en gros je ne suis pas avec moi comme moi je suis avec eux mais ça veut dire que je ne peux pas leur dire ce que j'ai envie et voilà je n'ai pas envie de vous mentir non plus vous dire bon on sait on est ensemble on se quitte enfin on divorce parce que voilà j'ai dit je vais simplement dire la vérité je ne sais pas mes amis je ne sais pas j'ai essayé déjà d'aller mieux moi intérieurement avec votre aide et l'aide des gens qui m'aiment et après je ne sais pas voilà je ne sais pas voilà je ne sais pas mais quand il faudra que je le sache je le serai je pense en tout cas merci infiniment et je suis trop fière je suis très très fière de ma communauté très fière de ce mélange culturel que j'ai parmi les gens qui me suivent chaque jour et merci pour tout l'amour que vous avez voulu donner à travers vos messages merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des bouquets de flair chez moi des choses pour mes enfants voilà il y a toujours pire dans la vie toujours mais aussi quand on vit quelque chose c'est très dur c'est à dire que finalement on va se dire il y a toujours pire mais aujourd'hui ce que j'ai vécu pour moi c'est très très dur c'est catastrophique et en vrai de vrai c'est dramatique pour être très honnête c'est dramatique la situation est dramatique en plus de la prendre de cette manière là comme ça tout ça toute la situation est dramatique en fait mais comme on dit Dieu il éprouve que ceux qu'il aime et ceux qui peuvent surmonter les choses donc je vais me baser sur cette phrase là pour avoir la foi et surtout avancer parce que sinon avec tout ce que j'ai vécu ces derniers temps je serai enfin ces derniers temps depuis il y a un mois et demi je serai au bord du bouffre alors oui c'est vrai comme vous le dites souvent il y a des gens qui le disent on a beaucoup on a une belle maison on a des belles voitures on sort et tout mais pour la croire et moi tout ça ne vaut pas un centième du bonheur vous savez parfois quand on raconte des choses entre amis je dis le meilleur moment de ma vie c'était quand j'avais un appartement et je vivais avec ma meilleure copine et on rigolait rien je rentrais je travaillais à Maxi Bazar je rentrais avec mon scooter sous la pluie j'arrivais chez moi trempée il était 20h j'avais froid je commandais des pizzas avec mes copines et on rigolait toute la soirée on allait en boîte de nuit on se faisait pointer devant les boîtes je rentrais pas je me faisais refoule parce que j'étais pas la fille au max ou genre je sais pas on allait au McDo on se payait un McDo on était archi contente mais archi archi contente genre on rigolait de ouf on allait sur une colline se poser et tout pour faire des photos et tout on était au max genre on allait à un match de foot on était archi contente genre j'allais à la ricalitude à le tennis c'était trop bien on allait au ski c'était trop bien on entraînait dans le quartier c'était trop bien en fait ces moments là ils étaient merveilleux et pourtant j'avais pas d'argent alors vous savez l'argent ça contribue au bonheur parce que ça facilite les angoisses comme payer ses factures etc et après quand t'en as plus tu t'offres de belles choses les meilleures choses au monde c'est les souvenirs en fait ça c'est les plus beaux trucs au monde alors vous savez je suis pas en train de dire que vous avez une meilleure vie que moi ou que j'ai une meilleure vie que vous loin de là je pense que dans chaque style de vie on y trouve ses problèmes et qu'aujourd'hui moi en tout cas je ne primerais plus tout ça dans le sens où ouais je resterais toujours moi tu sais moi moi ce que je fais toujours en grand moi personnellement c'est les fêtes j'adore faire des grosses fêtes j'adore inviter tout le monde à manger chez moi tous mes amis de Dubaï ils vont vous le dire c'est déjà c'est la maison de bonheur tout le monde pousse la porte après il mange il boit il passe la soirée il fait ce qu'il veut même quand ils sont pas invités ils viennent d'eux-mêmes parce que chez moi c'est ouvert à tout le monde bien évidemment à tout le monde des gens que je connais je me vois déjà des gens qui arrivent aux gens que je connais c'est ouvert ça veut dire que moi je suis comme ça moi j'adore le partage donc je partage beaucoup après tout le reste voilà j'ai pris une grande baffe aujourd'hui croyez moi j'ai pris une grande baffe et c'est que de la sagesse que je vais avoir en plus quoi qu'il arrive quoi que je décide d'avoir la vie quoi que je fasse je n'ai pas de réponse aujourd'hui mais dans les deux cas ce sera une grande sagesse que j'aurai acquis aujourd'hui et une grande leçon de vie surtout une grande grande leçon de vie j'aurais préféré que ça n'arrive pas mais c'est arrivé et c'est comme ça et voilà les amis donc j'ai promis de dire plein de trucs d'ailleurs je ne vous ai pas parlé depuis longtemps je ne vous ai pas parlé de Noël tout ça à Noël ma maman m'a offert un ordinateur un petit Macbook je n'avais jamais eu d'ordinateur même que je suis l'influencer et tout je n'avais jamais eu d'ordinateur et j'étais archi contente d'avoir un ordinateur et du coup je compte télécharger des trucs alors je suis nulle j'ai trop envie de télécharger des logiciels pour faire des vidéos comme ça je vous ferai des vidéos YouTube un peu plein de trucs genre comme ça je vais reprendre ma chaîne YouTube c'était trop cool et les faire moi parce qu'avant c'était le rang qui les faisait donc j'ai envie de me mettre dans ça et voilà et encore une fois je vais reprendre ma petite Virena et continue à m'envoyer des messages s'il vous plaît parce que ça me fait trop du bien genre je me mets dans mon lit ici toute seule et j'ai dit vos messages et ça me fait beaucoup bien ça ne me influence pas mais dans le sens c'est qu'à un moment donné je prends une majorité sur certaines réponses sur certaines questions voilà si 80% des gens te disent que rose est plus beau que 20% qui te disent que bleu c'est pas qu'ils ont forcément raison mais c'est que la majorité des gens pensent comme ceci donc après voilà il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de réponse encore une fois mais c'est vrai que j'aime bien prendre vos messages et les lire ça me permet de me remettre en question et surtout de me dire quand j'ai raison quand j'ai tort dans ma tête même si personne n'a les vraies réponses de quoi que ce soit mais voilà quoi bon là je commence à vraiment vous saouler et vous casser les bonbons donc je vais arrêter de raconter ma vie bon je suis désolée les gars voilà vraiment désolée je raconte ma vie depuis deux heures en tout cas merci beaucoup merci 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 cœur sur vous merci de l'amour que vous m'avez donné cette semaine genre je dis pas que sans vous je m'en serais pas remise ça serait pas vrai enfin remise grand mot je serais pas debout là sur mes pieds et pas au fond du gouffre mais vous avez contribué à la rapidité des choses et vous avez vraiment contribué au fait de me battre ça c'est vraiment vrai genre je me serais relevée d'une manière ou d'une autre mais pas aussi forte d'un coup et pas avec autant de rapidité ça aurait vraiment que vous avez contribué à tout ça merci beaucoup la famille merci et puis merci 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 merci